Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Vincent, bienvenue. On est ici au Colisée de Québec, dans l'entre du Festival d'été. Ce sont nos décors, nos entreposages. On a monté un studio extraordinaire. Puis on veut parler 2012, les Plaines d'Abraham, la Sainte-Belle. C'est un moment pour nous autres où on veut regarder en arrière un peu puis aller chercher des moments marquants dans ce rapport-là qu'on a avec les artistes québécois. Et cette grosse scène-là, suite à l'évolution du festival, c'est devenu un challenge, c'est devenu un défi de faire un spectacle qui a cette envergure-là de ce plateau-là. Je suis arrivé en 2011, puis réflexion sur où on est, où on va. Et je me dis, on va faire encore des artistes, évidemment, on va faire des artistes d'ici. Non seulement on va le faire, mais on va essayer de mettre la lumière là-dessus puis on va essayer de les faire briller aussi fort que ces gros, gros artistes-là. En 2012, t'allais te battre contre Bon Jovi et Aerosmith. Quand cet appel-là est arrivé de Catherine Sumard, qui était mon agente de spectacle à l'époque, puis je me rappelle très bien que je suis en train de prendre une marche chez nous à Magog, puis Catherine m'appelle puis elle dit « Qu'est-ce que ça te dirait de faire un spectacle sur la Sainte-Belle pendant le festival d'été, c'est plein, puis tout le kit. » Puis moi, mon premier réflexe, c'est de dire « Je pense pas, non, que je veux faire ça. » Pas dans le sens que je ne veux pas le faire, parce que, t'sais, on rêve tous de ces grands moments-là, mais quand un artiste québécois est programmé sur les planes, bien, il faut que ce soit vraiment exceptionnel, il faut que ce soit bon, parce que sinon, c'est quel genre de signal qu'on envoie aussi, t'sais. Avec le succès qu'il y avait eu sur cet album-là, Le Monde tourne fort, avec On va s'aimer encore, il s'est allé après ça tellement vite pour passer d'un artiste qui avait une bonne carrière, un artiste établi, il a tout d'un coup, c'était comme la star du Québec, il a s'est venu avec une pression. À un moment donné, ça peut devenir angoissant, ce succès-là énorme. C'est sûr que pour moi aussi, je suis quand même jeune. Je l'étais encore plus il y a 10 ans. Fait que d'être là, puis de dire avec assurance que c'était la chose à faire, puis que c'était sûr qu'il allait pas se planter, bien, ça prend un certain guts. Je croyais en Vincent, je le sais, je l'ai vu tellement souvent. Les chansons sont là, fait qu'il n'y a pas de raison, ça range pas. Quand ça s'est développé, l'idée du spectacle sur la Sainte-Belle, bien, ça s'est développé aussi en appelant d'autres amis. T'sais, là, spontanément, j'ai dit, OK, ça me prend un directeur musical qui va avoir des idées, qui va nous pousser plus loin. Puis là, j'ai dit, OK, il faut que ce soit Louis-Jean qui avait été dans mon groupe quelques avant, un peu avant Carquois. Il a pensé à moi en premier? Non. C'est très rare que ça arrive. Je me sens tout mélanger l'aura Les jours ont perdu leur éclat Les jours ont perdu leur éclat Il m'a ajusté dans ces temps-là Je l'ai cavalièrement quitté pour faire Carquois. Ça a été comme une genre de petite peine d'amour, un peu, là, t'sais, pour nous deux, là, parce qu'on aimait vraiment ça jouer ensemble. Moi, je le tiens responsable d'une grande partie de mon épanouissement musical, là. C'est peut-être le défi d'un interprète en général dans la vie, c'est de garder l'ADN. Dans mon cas, avec Vincent Vallière, c'est de garder l'âme de Vincent, mais d'essayer de voir quelles couleurs on peut mettre dans le décor autour, comment ça peut changer autour. Si on voyait de la musique comme de la haute couture, on pourrait essayer quelques habits différents. C'est peut-être un petit peu plus flamboyant pour les chansons de Vincent Vallière sur les plans d'Abraham. C'est comme si on mettait David Bowie puis Vallière dans une sécheuse pendant 30 minutes. Mettons, moi, je suis sur la scène, fait que moi, je m'adresse à ces gens-là, puis ils vantent, mais sur la scène, je le sens pas tant que ça qu'ils vantent, puis je le sens pas que ça bouge à ce point-là autour, puis je suis concentré dans... Puis je me dis, hey, le show va vraiment bien, t'sais, puis là, en fait, ce qui s'en venait, t'sais, là, mettons, on a fait 45 minutes, une heure de show, puis là, là, on commence à vraiment ouvrir la machine. Bonsoir, Québec! On vous a vu de loin, on vous attendait. Puis là, Fred Roussel, qui était un de nos alliés chez Spectra, il me tape sur l'épaule, je l'ai jamais vu venir, puis il me dit, il faut que tu sortes de scène. Là, t'es comme, man, t'es devant des dizaines de milliers de personnes, tu me dis, toi, qu'est-ce que tu me dis là, qu'est-ce que tu fais là, man? Il me dit, non, tu sors maintenant. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie de me faire dire ça sur un stage, tu sais, il faut que tu t'en aides, il faut que tu sortes maintenant, c'est dangereux. Et là, j'étais complètement, c'est comme si, tu sais, comme l'uppercut que tu t'as jamais vu venir, là, tu sais, genre, je me rappelle plus trop ce que j'ai dit, mais une sorte de banalité, tu sais, genre... On doit prendre une pause à cause qu'il y a un orage qui débarque, on revient tout de suite. Là, évidemment, OK, le vent, puis là, on s'en va dans les loges, là, moi, je me dis encore, on va rejouer. Tout le monde se dit qu'on va continuer à ce moment-là. On repart, puis on va chanter devant les gens. Là, il se met à mouiller, mais c'était solide, la pluie, là. La fin du monde, c'était l'orage électrique, là, ça tombait, là. Tu sais, Vincent, qui était passé par-dessus son anxiété, qui était... Tout ce cheminement-là, on s'est regardé, puis on s'est mis à pleurer, vraiment, on s'est serré dans nos bras, on pleurait. C'est trop triste, on peut pas finir ça comme ça. Il dit, là, il faudrait qu'on trouve un bar, un endroit où est-ce qu'on peut aller au moins finir le show, juste pour dire qu'on l'a fait, tu sais. Moi, je me souviens, j'étais en même temps qu'eux autres à faire des appels, mais moi, je voulais pas décrocher, fait que j'essayais d'avoir l'impérial, où je me disais, OK, on va remonter, c'est top. Puis je faisais des... je multipliais les appels, mais écoute, c'était pas réaliste, puis un moment donné, c'est ça, le technicien de Mère-Pierre, il a dit, non, non, on s'en va en une cassie, arrête ça, tout est réglé. On part. On est déjà en 10, sur le stage, tu sais, tout, tout, tout collé. Puis on est crampé, puis on fait de la musique jusqu'à vraiment, vraiment tard, avec la place pleine. Puis il y avait un joueur de saxophone aussi qui était pas dans notre band, mais qui est resté sur le stage tout le long qu'on a joué. Oui, on faisait tous les soirs du fait qu'on faisait des jams, des open jams, justement, avec l'espoir qu'il y ait des musiciens qui viennent nous voir. Non, mais tu sais, vous avez eu cette générosité-là de nous accueillir, puis on est arrivés nombreux. Je me rappelle qu'il y avait une couple d'autobus du festival. Je me suis eu des vannes du fait, là, oui, oui, oui. Il y a eu un moment... Oups, l'air, OK. Et nous autres, on avait deux drameurs sur le spectacle. Oui. Fait que, quand on est revenus ici, évidemment, il y avait juste un drum. Puis les deux gars s'échangeaient la batterie, des fois, pendant les chansons, avec des bières dans les mains. C'est pas le monde, c'est pas le monde, c'est quoi? Change up, type team! Oui, c'est la peine en main. Puis je me souviens, moi, j'étais genre, j'allais au bar, puis j'étais comme, envoyez-leur des drinks, envoyez-leur des shooters. Ça devient quelque chose, une anthologie. Tu sais, ça devient... Ce soir-là, les gens qui étaient dans la Ninkasi ont vécu quelque chose de spécial en Tavarnouche. Je suis un homme de peur, un homme de rien, évanoui dans le vide, du rêve américain. C'est pour ça que je te demandais, tu sais, quand t'arrives là, puis tu regardes ça, tu vois les petits macarons briller. Ah, non, c'est... Puis c'est ta chanson, tu leur dis, moi, j'ai écrit ça pour ma fille, ou pour... Oui, oui, oui. Puis tu commences, puis le monde, ça doit être... Non, c'est fait, puis tu dis aussi, tu sais, comme artiste, bien, je joue sur une des plus belles scènes en Amérique, là. Comme artiste québécois, tu sais, d'avoir cette chance-là dans son parcours, c'est quand même une chance unique. Il y a quand même des artistes internationaux. Clairement. Parce que, tu sais, je pense que pour n'importe quel artiste qui débarque, peu importe sa provenance, puis peu importe son statut, ça doit demeurer quand même quelque chose d'impressionnant. Tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux t'habituer. Moi, je ne me suis jamais habitué à ce métier-là. Tu sais, dans tous ces contextes, là, chanter dans une boîte à chansons, comme dans une plus grande salle, comme à grand déploiement à l'extérieur, ça demeure, tu sais, il y a une part de mystère qui habite un spectacle, qui habite la scène, comme il y a une part de mystère qui habite l'écriture d'une chanson. Fait que, il y a des fois où tu croises les doigts des deux mains, tu sais, comme quand t'arrives, t'en coulisses, puis là, tu fais « OK, il fait beau, il y a du monde. » « Il fait beau, il y a du monde. » « Show us go on. » « Non, non, ne t'en fais pas. Ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira. » « Non, ne t'en fais pas. » Oui, puis en tout cas, merci encore pour... C'est vraiment inoubliable, quand même.